Bonjour Jean-Philippe Odoli, vous êtes le directeur du festival des Nuits du Château de la Moute. Parlez-moi de ce festival. D'abord bonjour à vous, bonjour aux internautes de Cobeuse. Ce festival, c'est un festival que j'ai repris il y a 10 ans, qui est donc situé à Saint-Tropez. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville. Sur la presse qui est de Saint-Tropez, il y a un lieu extraordinaire qui était le château du Premier ministre Napoléon III. Et dans lesquels Blandine Lis, qui était sa femme, et sa soeur Cosima, Wagner sont venus. Donc il y a un endroit où il y a une transition à la fois de prestige, intellectuel, artiste, et politique bien sûr. Donc c'est à ce titre-là déjà que je suis arrivé là-bas pour y construire un festival un peu atypique. Donc cette année, vous orientez votre programmation autour d'un thème particulier ? Il n'y a pas de thème particulier, le thème particulier c'est la musique. Donc la musique avec sans S, c'est-à-dire qu'il y a principalement la musique classique, parce que d'abord je suis musicien classique, je suis le premier violon d'Iquateur Ludwig, mais aussi parce que je trouve que ces cloisonnements sont un peu pénibles. Donc dans ce festival, il y a du flamenco, il y a du jazz, il y a des musiques du monde si vous voulez. Et l'idée c'est qu'on décloisonne tout cela, que les publics s'intéressent à d'autres formes, ce à quoi ils sont préparés, ou ils sont des fois un peu reclus, pour aller discuter en sorte que les musiciens, les artistes se rencontrent, et qu'après naissent des projets qui sont, je dirais, transversaux. Et comment est né, donc le festival existait, a été créé en 1975, vous l'avez recréé dans les années 2000, c'est bien ça. Comment vous est venue l'idée de créer, enfin de reprendre ce festival ? Ah c'est un peu compliqué d'abord, il a été créé par la petite fille d'Emile Olivier, ce premier ministre de Napoléon III, qui avait souhaité donc aller, comme faisait son agueule, dans la direction à la fois de la culture, et puis de recevoir des artistes, il y avait plusieurs formes d'artistes, il y avait aussi des plasticiens, des poètes, etc. Quand je suis arrivé en 2000 pour y faire un concert, il se trouve que j'étais porteur de projet, que le conservateur du littoral qui a récupéré le lieu, m'a proposé de reprendre ce festival, qu'Anette Troisier de Diaz, qui était la petite fille d'Emile Olivier, me l'a proposé également, et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Et maintenant, je crois que ne pas avoir trahi ni l'esprit, ni le charme qui est là-bas, toujours présent, c'est vrai que ça s'est largement structuré, c'est vrai que c'est devenu un festival fréquentable, enfin il a toujours été, disons, très ouvert et avec une vraie communication. Et cette année, quels seront les temps forts du festival ? Écoutez, d'abord il y a plusieurs partenariats, j'ai essayé petit à petit de montrer d'abord qu'on pouvait créer des partenariats avec des grandes structures dans le monde. Il y a un partenariat avec le festival Aix-en-Provence, également avec le Théâtre Marinesqu'Île Saint-Pétersbourg, et là très dernièrement avec le concours international René-Élisabeth de Belgique. Donc ce sont des gens qui viennent, qui sont sur les scènes du monde entier, qui passent. Et puis il y a des soirées, comme par exemple, une soirée avec Bralé le pianiste, avec Gérard Cosset à l'alto, et puis Michel Portal qui va faire des improvisations sur du bac que Gérard Cosset, par exemple, aura joué à l'alto avant. Il y a également Michel Perrine qui vient avec Michal Roudy, où il y aura à la fois la musique classique et l'improvisation, avec un très très grand improvisateur. Il y aura également la danse avec Pietra Gala qui va venir pour une soirée. Voilà, bon, oui c'est assez... C'est à chaque fois, je crois, un événement, et en même temps, on peut venir, le public peut venir le lendemain, rencontrer un conférencier qui va un petit peu leur expliquer l'histoire du lieu. Le public arrive assez tôt là-bas, il y a un magnifique parc qui fait 4 hectares, avec un hectare de palmerets. Donc c'est un peu la limite de nuit. On reçoit les gens un petit peu sympathiquement. C'est pas très grand, 500 personnes au maximum. On a l'impression d'être un peu dans son salon, parce qu'elle s'est configurée de façon très proche. Voilà, c'est des bons moments. Et vous faites partie du Quatuor Ludwig. Est-ce que vous produisez le temps du festival avec votre Quatuor ? Écoutez, moi je fais partie de cette race de programmateurs qui ne se programme pas. Je joue dans mon festival une fois tous les 3 ans. Je trouve que c'est bien comme ça. Je préfère qu'on me demande pourquoi vous ne jouez pas, plutôt qu'on me dise, vous jouez encore ? Ou plutôt qu'on me dise rien. Non, je pense que c'est important d'être là comme artiste aussi, mais surtout comme programmateur, et de faire venir à la fois des amis, à la fois des gens que j'ai repérés, que j'ai entendus, et qui sont la nouvelle programmation, la nouvelle diffusion française et internationale. Je ne mélange pas toutes les casquettes. Et d'un salon comme Musicora, qu'est-ce que ça vous apporte à vous et au festival ? Musicora, c'est un grand salon dans lequel j'allais assez peu, parce que bon, c'est peut-être plus pour les professionnels ou pour les amateurs de musique. Je n'étais pas forcément à l'aise dans ce genre de structure. Là, je trouvais que c'était bien d'abord d'accompagner les gens qui ont créé Musicora, qui ont recréé Musicora. C'est un groupe de presse, Sequenza, avec lequel on a travaillé dès le départ. Donc aussi, pour se faire confiance, pour participer un peu à leur démarche, j'ai souhaité y être. On a un petit stand, qui est charmant. En même temps, c'est aussi pour nous la preuve, pour nos mécènes, nos partenaires, qu'on existe aussi au sein de la profession. Et puis rencontrer un peu les gens qui font la même démarche que nous, se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, que les problématiques sont les mêmes pour tout le monde. Et qu'enfin, voilà, c'est un peu de reconnaissance pour nous. Très bien. Bon, ben, j'espère que beaucoup de personnes viendront à votre festival. Puis, bonne continuation. Merci d'être venu. Merci, au revoir.